Coucou tout le monde alors aujourd'hui je vais aborder un thème qui m'est quand même régulièrement demandé par des personnes qui veulent voyager en Tanzanie c'est la différence entre les parcs du nord de la Tanzanie et les parcs du sud déjà pour faire un petit focus sur les parcs du nord de la Tanzanie vous avez plusieurs façons de les visiter mais de façon générale vous avez les quatre parcs Tarangiri, Maniara, le Serengeti et le cratère du Ngorongoro qui sont les quatre parcs on va dire incontournables plus ou moins interconnectés et en tout cas vraiment complémentaires les uns des autres sur le nord de la Tanzanie donc en général on visite ces parcs sur une semaine c'est à dire que vous allez arriver vous faites une première nuit sur Arusha vous allez aller le lendemain commencer votre safari moi j'aime bien l'articuler en faisant Tarangiri, Maniara, le Serengeti pour deux nuits et en terminant par le cratère c'est vrai que le cratère c'est un petit peu le clou du spectacle c'est aussi là vous avez les meilleures chances de voir les rhinos si vous n'allez pas au parc de Mkomazi dont j'ai parlé dans une autre vidéo mais voilà donc en fait une nuit dans chaque parc une nuit à Arusha une nuit dans chaque parc sauf au Serengeti deux nuits où vraiment ça vaut pas le coup d'y rester une nuit honnêtement c'est un parc qui est immense c'est aussi le parc le plus éloigné d'Arusha c'est pour ça qu'on fait une boucle en fait ce qui vous permet de faire la route jusqu'au Serengeti d'une façon un petit peu équilibrée et de terminer donc par le cratère du Ngorongoro sachez qu'évidemment si vous voyagez dans les parcs du nord de façon générale en haute saison c'est à dire juillet août décembre mais même le mois d'octobre puisque c'est le retour de la grande migration des gnous vous allez avoir du monde dans les parcs ça c'est certain c'est un petit peu compliqué de demander une fin j'ai régulièrement des demandes hors des sentiers battus des gens qui veulent visiter les parcs donc ces parcs qui sont les plus visités évidemment dans une période qui est aussi la plus visitée c'est à dire juillet août ou décembre sans voir beaucoup de monde c'est pas possible là je peux pas faire des miracles donc ce sera pas possible donc en général une autre alternative à ça pour les personnes qui veulent vraiment du hors des sentiers battus et vraiment peu de monde dans les parcs c'est de se pencher sur les parcs du sud et vous avez le parc de Nyerere ex parcs de selou roi à vous avez mikumi vous avez une petite bordure aussi sur le parc de saadani mais voilà les principaux parcs que vous pouvez visiter dans le sud à savoir que évidemment les approches sont un peu différentes c'est des parcs magnifiques il ya énormément d'animaux mais des animaux qui sont quand même moins habitués à accueillir en tout cas à être en interaction ou à être proche des voyageurs des véhicules des touristes puisqu'ils sont beaucoup moins visités que les parcs du nord donc des animaux plus sauvages les animaux un petit peu plus difficile à trouver et pas forcément toujours très facile à observer longtemps puisqu'ils vont être vite gênés par le bruit des véhicules et par le bruit des personnes qui parlent dans les véhicules si vous êtes un peu trop bruyant voilà donc ça c'est une première différence vous avez aussi la possible de possibilités pour visiter les parcs du sud soit vous faites des petits sauts de puces avec des avions taxi d'une réserve à une autre au départ de dar et salam puisque ces parcs sont dans le sud vaut mieux arriver avec votre vol international sur dar et salam ou alors on peut aussi nous faire descendre un véhicule avec un chauffeur guide francophone qui vous récupère à dar et pour aller visiter les différentes réserves donc il ya ces deux possibilités là si vous faites la formule avec les avions taxi vous allez être en formule game package j'ai déjà expliqué je crois dans une autre vidéo ce que c'était le game package en fait c'est à dire que vous allez faire vos safaris un le matin un l'après-midi en général possibilité aussi je pense on met à vérifier de faire une journée continue mais vous allez être avec les chauffeurs guide anglophone du lodge donc des chauffeurs guide qui sont très très spécialisés sur la réserve que vous allez visiter puisque ils ne font que cette réserve et ils n'en font pas d'autres pas comme nos chauffeurs guide dans le nord qui vont faire les quatre parcs du nord donc connaissent très bien ces quatre parcs là c'est vraiment des chauffeurs guide mais anglophone évidemment vous n'aurez pas des guides francophones puisqu'ils sont salariés du lodge que vous dans le dans lequel vous allez dormir et donc vous allez faire voilà en général vous faites vous partez très tôt le matin pour faire le safari du matin vous revenez au lodge vous déjeunez vous reposez vous repartez aux alentours de 16 heures pour faire le safari de l'après-midi c'est un petit peu la formule de base sachez aussi que dans les parcs du sud c'est fréquemment c'est tout à fait possible et assez fréquent de faire un safari en bateau que ce soit sur ou sur sur nier erré vous pouvez aussi faire du safari à pied sachez que dans les safari à pied vous allez être accompagné par un ranger qui est armé et évidemment le but c'est d'approcher les animaux sauvages sans être vu et sans être senti par eux pour avoir cette proximité qui est totalement différente de la proximité des animaux que vous avez quand vous êtes dans un véhicule le parc de mikoumi est un est un parc un peu plus petit même beaucoup plus petit que nier erré ou rouaha il est quand même très sympa vous pouvez voir vraiment tous les représentants de la grande faune africaine et il est aussi possible et sympa de le faire si vous voulez faire juste une expérience de safari sur une ou deux nuits au départ de zanzibar vous avez un petit vol qui vous amène à mikoumi qui dure trois quarts d'heure qui vous emmène sur depuis zanzibar jusqu'à mikoumi aller et retour donc voilà si vous faites plutôt un séjour sur zanzibar et que vous avez envie de faire une expérience de safari mais que c'est vraiment pas le but principal de votre voyage sachez que dans ces cas là mikoumi s'y prête pas mal donc vous l'aurez compris aéroport international d'arrivée pour la visite des parcs du nord c'est le parc c'est le l'aéroport international de kilimanjaro et si vous visitez les parcs du sud il vaut mieux atterrir sur dares salam voilà en quelques mots la différence entre les parcs du nord et du sud de la tanzanie vous avez d'autres parcs qui sont situés sur le côté ouest du pays qui sont des parcs encore moins visités que les parcs du sud je pense à katavi je pense aussi aux parcs de gombé là où on peut aller voir les chimpanzés et là où jane goudal a fait des nombreuses a vécu de nombreuses années pour faire ses études sur les chimpanzés je pense que j'aborderai c'est par que là dans une autre vidéo là je voulais faire une petite vidéo courte pour bien insister sur la différence entre les parcs du nord et les parcs du sud et voilà pour que vous sachiez un petit peu où vous mettez les pieds et si ça vous correspond j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous dis à très vite merci de votre écoute et